Alors voilà que j'ai emménagé, maintenant on va discuter de deux thématiques un peu plus spécifiques, donc le loyer et puis la colocation. Donc on commence dans cette vidéo avec le loyer. Comment est-ce que je juge que mon loyer est trop élevé quand je rentre dans mon appartement ? Alors la loi elle interdit aux bailleurs de faire un loyer trop élevé, c'est-à-dire un loyer abusif. Et pour évaluer si le loyer est abusif ou pas, on peut regarder comme indice le loyer qui était payé par le précédent locataire. C'est l'indication, mais ce n'est pas uniquement si le loyer a beaucoup varié que je peux le contester. Le loyer effectivement est fixé en fonction soit du rendement, donc l'argent que le propriétaire a investi, soit aussi en lien, et c'est très fréquemment le cas lorsqu'on a des chambres qui sont louées à des étudiantes et des étudiants, dans un appartement il faut prendre le loyer général de l'appartement et puis fixer le loyer au prorata du nombre de pièces qui sont mises à disposition du locataire. Avec aussi un point, c'est que si le bailleur loue l'appartement ou la chambre meublée, il a la possibilité de majorer quelques peu loyers pour tenir compte en fait de l'usure de ces installations. Et en général ce n'est pas plus de 10% supplémentaire parce que le locataire principal, donc le bailleur, ne peut pas faire de l'argent sur le dos du sous-locataire, l'étudiante ou l'étudiant. Et justement si je juge mon loyer abusif, qu'est-ce que je peux faire ? Alors le locataire a 30 jours pour contester le loyer auprès de l'autorité de conciliation, c'est la commission de conciliation en matière de beaux et loyers, et il peut le faire dès le moment où il a eu connaissance de l'avis de fixation du loyer initial qui est remis soit au début du contrat, soit s'il est remis en cours de baille, c'est à partir de cette date-là qu'il peut contester ce loyer avec effet rétroactif au début du contrat. Mais on doit respecter quand même quelques règles de forme, c'est le début d'une procédure judiciaire, et donc là je crois que c'est utile d'aller conseiller un juriste auprès d'une permanence juridique pour savoir comment faire et ne pas se tromper parce qu'ensuite la procédure pourrait ne pas être valable et donc le locataire aurait entrepris toutes ses démarches en vain. Et est-ce que le loyer peut varier pendant la durée du bail ? Donc est-ce que le bailleur peut augmenter mon loyer ? Alors oui c'est possible, toujours il y a ces quelques règles de forme, c'est le bailleur doit transmettre au locataire un avis de majoration de loyer, de modification de bail qui est une formule officielle qui indique l'ancien loyer, nouveau loyer, la motivation du loyer, parfois avec la règle de calcul et ce document lorsque le locataire le reçoit, il a 30 jours pour le contester auprès de l'autorité de conciliation, la commission de conciliation en matière de beaux et loyers, toujours avec quelques règles de forme qu'il faudra respecter. Et puis il y a des délais, alors on reviendra sur la question du calcul des délais dans une vidéo à part. Et est-ce que moi j'ai la possibilité aussi de demander une baisse de loyer ? Alors oui, c'est le mécanisme en symétrie, c'est que si les paramètres ont changé, l'évolution notamment du taux d'intérêt de référence ou du coût de la vie, le locataire peut demander une baisse. Mais là malheureusement les taux sont plutôt en train de remonter, de même l'indice suisse des prix à la consommation du fait de l'inflation, donc c'est plutôt le bailleur qui peut majorer les hausses de loyer, le locataire qui peut s'y opposer en fonction du niveau général de son loyer, puis aussi en fonction des paramètres qui s'appliquaient à son contrat avant la hausse de loyer. On a évoqué plusieurs types de contestations dans cette vidéo, comment je fais si je veux vraiment le faire, à qui je peux m'adresser justement pour... Là je pense que c'est fondamental d'aller voir une permanence juridique, celle de la SLOCA ou un juriste ou un avocat, parce que ces règles de forme elles sont précises, et si vous ne les respectez pas, vous risquez de perdre vos droits et ensuite de ne plus pouvoir agir, parce que le délai de 30 jours, c'est un délai de péremption, si on le laisse passer, ou si on laisse passer parce qu'on a fait une erreur et qu'il faut revenir ensuite à la charge, on ne pourra plus le faire, le délai sera échu malheureusement. Pour tout ce qui est permanence juridique, on a à la fois auprès de la SLOCA de l'aide, mais on peut aussi en recevoir à partir de son association étudiante, donc n'hésitez pas aussi à consulter vos associations étudiantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !